c'est super en tant que les faire c'est et oui je t'avais falloir oui mais je sais on en avait parlé à 12 heures de live donc il ya une seule notif ce matin à 9h30 oui oui pour le coup mais du coup elle me fallait pas c'est trop bizarre et 12 heures de lève coucou et ouais on a atteint les 12 heures putain merci en biélo elle attendu le moment où il y avait 12 heures de live c'est une vague vous avez vu je n'ai pas l'homme et demi journée ouais en biélo à 12 heures une seconde elle avait elle dit que c'était elle a annoncé que c'était 12 heures la vie prémonition je devais y avait toujours autant de gens qui sont sur ce film j'avoue il ya trente et une personnes qui sont là vous êtes dingue des jours c'est drôle de me regarder sursauter 1 et merci pour votre soutien à mercer comment aurait qu'on arrive à atteindre le pont c'est sadique d'avoir peur il ya j'ai vraiment ça vous que tu fais du contenu qualité des trous la boucée elle est une série de grandes jeux ouais une grande joueuse j'adore les jeux vidéo et j'aime jouer à divers trucs et j'avais pas envie de prendre sur le ministre une broderie craft pour faire et là normalement le dimanche après-midi pour quasiment tous les dimanches après-midi ça dépendra de quand je suis là ou pas c'était quoi il y aura des jeux vidéo on va continuer ce jeu là un peu de finale fantaisie 14 sans entendre en chile l'affaire tu fais quoi c'est là qu'on voyait les ombres de gamin c'est là qu'il y avait le gamin qui a apparu au début du jeu là on avait le flashback Charles Perez ah c'est celui qui parlait dans la lettre j'aime pas quand tu dis je me rappelle j'aime pas ça colibri c'est pas gentil la connerie arrivée ah là par contre je suis contente on aime un petit peu gris ça fait on a déjà fait on a déjà fait c'est sûr que tu sais où on va please please tu m'entends ça sent pas bien please please t'es passée où donc elle va m'attaquer un petit peu deux c'est plus J'entends que tous les goulons se ressemblent comme deux gouttes. J'avoue que tous les goulons se ressemblent, c'est une horreur. Elle est louche. En plus elle a un couteau maintenant. Elle va se faire tuer parce que l'autre elle va se faire... Là où c'est exactement le même ? Alex. Ça c'est bizarre. Alex qui est le nom de son frère d'ailleurs. Coincidence ? Je ne sais pas. Je ne vois pas que ça va être de nouveau l'Homme Couloir. Est-ce que tu es vraiment sûr ? Tu la fermes et tu avances. Qui m'angoisse les trucs qui se répètent comme ça. C'est vraiment un truc qui m'angoisse. Tu avances et c'est tout. Oh merde. Je déteste les boucles temporelles. Ça m'angoisse. Un truc de fou. C'est ma hantise. Je vous jure. Je vous jure. Vous savez les séries comme genre True Calling. Je ne vais pas les regarder. Oh. Oh. Y'a pas. T'es sûre que... Je rêve où y'a eu un fantôme qui a passé là. Y'a plus de cadavres. Alors ça, ça a pulpaté. Oh non. On arrête. Il va m'arriver. C'est son frère qui est mort. Est-ce qu'il est vraiment mort ou c'est une hallucination ? Il est comme il est en train de défoncer. C'est juste dégueulasse. Je ris. C'est nerveux. C'est un couloir infini. Oh. C'est tout ce que je déteste. Vas-y Brad. You can do it. Ah ! Ah ! C'est parti. Des squelettes. Des squelettes. Des squelettes. Des squelettes. Et votre pauvre. Il y a eu une histoire de bagarre. Vous m'avez demandé de vous tenir informé de la situation en radio. Nous avons tenté d'envoyer des messages aux heures suivantes sans obtenir de réponse. Oh, on aime une arme. Il va pouvoir se défendre. Vous n'êtes pas censé être là. Et je ne devrais pas voir ça. Qui dit arme dit attaque. Oui, mais bon. Au moins. Ils sont tous armés, tous les personnels. Il faut bien qu'il y a un truc là. Je ne vais pas passer par là, j'ai compris. Je vais descendre. Juste avant, on est monté. Donc on n'est pas vraiment le prêt. Alex ? Julia ? Oh, je n'ai jamais de la vie. Il ne faut pas qu'on te demande ton avis en fait. Avec cette superbe fumée verdoyante. Vert caca pomme. Ça donne trop envie de sauter en bas. Oh non, on ne va pas savoir ce qu'il lui arrive. Oh non, on ne va pas repasser dans le couloir de l'infini là. Oh non, on ne va pas repasser dans le couloir de l'infini. Plus ! Qu'est-ce qui se passe ici ? On devient barjo. Là, on va le voir. Aussi, on va tomber dans une... Là, la belle... C'est pas le même désir, on est content. La porte est ouverte. C'est pas humain de faire ça. Non, 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 non ! Je ne peux rien faire. Tu hallucines, dégage ! C'est sûr que c'est une hallucination, en fait c'était pas une hallucination, on l'a vraiment laissé se faire crever par des oeufs ! C'est une hallucination hein ! Non mais c'est quoi ce délire ? Je la regarde un peu en mode crève là, non mais c'est totalement ça ! Mais what ?! Qui c'est ? Moi je sais ! Colibri ! On vous en aura de laisser mourir les copains, mais c'était une hallucination je suis sûr ! Actualisez, vous êtes vivante mais une raclure ! Sur un phare ? Cet endroit est un état ! Non charmant ! La cabale doit silencieusement se réunir et que cinq membres, cinq de corps et d'esprit, trois femmes et deux hommes, premier-né, le visage encapuchonné. Important pour les sorciers est le bien-être spirituel, fidèle qu'avant la fête d'Akramahamari soit rituel de Treskeia. Ah mais sérieusement, après deux heures de live, on me demande de prononcer le nom pareil. Avant que la cabale chasse les démons. Un pentacle doit être tracé, et chaque membre doit se tenir à l'une des pointes. La femme portée par la mère doit être placée inconsciente au centre du pentacle. Alors l'assemblée doit réciter l'incantation de Soras, et puis à la main, avec toute l'exaltation possible, dès qu'elle est écrite. Nous, les cinq, nous tenons au point les plus éloignés, mais nous demeurons à portée. Puissance un peu l'étoilé ! Ah ouais, ouais ! C'est un miro de ferveur ! Centacle et Sacrifices Page 34 Chaque membre fait un pas en avant en maintenant la posture de Hama. Christelle et une leçon, nous sommes unis, et notre Seigneur, ô Soras, Par ce sacrifice, tout simplement de purifier Soras, et de nous libérer des démons qui étonnent l'homme, versant le sang de l'homme pour digne de ta confiance, une fois l'un terminé. Bref. Chaque membre doit converger vers le sacrifice, le poignard à la main, je suppose. Et à tour de rôle, ils doivent planter dedans, débarrasser le pauvre corps de son sang pur, je suppose. Le corps doit ensuite être placé dans un cercueil de bois, le visage exposé afin de rappeler aux fidèles que le mal est toujours à l'affût, et que le pouvoir de Soras peut les en préserver. Ainsi s'achève le rituel libérant esprit malin. La fête peut continuer. Ça a l'air cool, hein, chez eux. C'estodoxe. Non, c'est les... Provanissons. Oh Julia, il y a beaucoup de Julia. Super. Ce n'était pas assez glauque. C'est trop bizarre. On a vraiment envie d'ouvrir ce cercueil. Franchement, je ne suis pas si sûre. Vous voyez ce que je veux dire. Je savais que je n'avais pas envie. Mais ça va, je m'y attendais cette fois. C'est logique. On ouvre un cercueil, on s'attend à ce que ce ne soit pas joujoué. Bon, ça, c'est bien sûr. Ce n'est pas un bon signe. Ça fait un peu de bien de l'air pur. Et du coup, maintenant, c'est tout délabré. Oh, un petit cercueil dégueulasse avec de la fumée vers Cacapomme. J'adore. J'ai encore envie d'ouvrir celui-là, bizarrement. Gold. Manchurie, gold. Ok. Oh, Brad. Je savais qu'il n'était pas mort. Oh. Ça ne va pas ? Effectivement, c'est sûr qu'il peut attaquer aussi s'il a une arme, en plus de se défendre. Ah, ça fait l'impression que je n'avais pas baillé. Bon. Je pense que je vais arrêter là, parce que là, j'ai les yeux qui… Voilà, mort. Question de ce qu'on va jouer au jeu. Quand, par exemple, il y a un changement de personnage comme ça, c'est que ça sauvegarde automatiquement ou bien parce que je vois qu'il n'y a pas de trucs pour sauvegarder. Ça m'embêterait un petit peu quand même. C'est quoi le nom du jeu, ce jeu charmant ? C'est Man of Medan. Le Dark Picture Anthology. On attend la fin de la cinématique. Là, j'ai un coup de beurre. Le Dark Picture Anthology Man of Medan. Merci en bilo. C'est une série de jeux narratifs d'horreur dans ce genre. Il y en a pas mal. Il y en a quoi, cinq ? Au moins, six. Elle est fine. Allez, où ? Voilà, passe-t-il là. Oh, j'ai des yeux qui collent d'un coup, mais c'est le poêler, donc si ça n'aide pas. C'est toute une saga de jeu, et que ça fait longtemps que je veux faire. Voilà Man of Medan. Paul-Lanne est à 12h30 de stream. Oui bon, les 12h30 de stream, c'est mieux d'un coup et j'ai les yeux qui... Bon, tu me regardes l'écran pendant 12h à fixer comme ça. Pas vraiment. Mais après je vais aller faire un petit tour sur FFXIV quand même. Juste pour aller me coucher après juste avoir joué à Man of Medan. Parce que... Oh non mais regardez-moi. Regardez-moi cette crevette. Et toi et toi à côté de maman, maman elle t'a ignoré toute la journée presque. C'est trop mignon. Il va t'écrouler sur ton lit, ouais. Un petit chat. Un petit chat d'amour à maman. Oui maman va faire plein de col. Ben voilà. C'était à la fin, ouais, 12h30 de live. Franchement, je ne m'attendais pas à tenir rôle en longtemps. Et franchement avant maintenant je n'étais pas fatigué donc... Il a quel âge Floki ? Il a 8 ans. Il a 8 ans il y a quelques jours. Mais oui Foxy, le chat ! Il n'y a pas sur FFXIV ? Oui, sûrement. Ça arrive pour la fin. Oui là j'en peux plus. Moi tu peux être dessiné. Ouais, je pense demain je vais faire la meilleure grasse matinée de ma vie. Je vais dormir jusqu'à midi. Merci beaucoup pour tous vos soutiens pour... Bah, simplement d'être là. Pour les UFO, pour les... Pour... Pour... Les... Les beats, pour juste être là en fait. C'est en biélo. En biélo, elle veut juste m'assommer un bon coup pour que j'aille me coucher. Ça je suis un peu en état de choc, je ne réalise pas trop. Je pense que c'est ce soir ou demain. Merci Mashaé. Vous l'avez fait, ouais. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de gros quack. Et mon ordi n'a même pas planté. Alors il va planter dans deux secondes, je sens. Mais euh... C'est pas grave. Si jamais ça plante, je reviendrai. Je rencerai pas le live, quoi. Merci Madi pour les beats. C'est trop fou. Et ouais, merci vraiment beaucoup. Parce que... J'ai pas vu le temps passer, franchement. Trop bien. Générité, je suis contente qu'il y ait plein de l'eau. Céline, merci. Alors là, vous allez me faire craquer avec la fatigue. C'était cool. Il y a deux ans de la chaîne. Et euh... Oxygen m'a versé en tout 2000 à défiffer un jeu. Yaaah ! Il y a encore des points de chaîne à mettre. J'ai l'impression qu'on va arrêter de mettre des points de chaîne aujourd'hui. Il y a eu tout le monde. Tout le monde, tout le monde, ça aide à maintenir le stream. Ouais, bah franchement, je m'attendais à avoir un peu plus de monde. Ouais, bah en fait, il y a des moments où c'est monté super haut, c'est monté jusqu'à 60, ça apparemment, on m'a dit. C'est cool. C'est cool. 73 quand il y a eu un raid... Oui, c'est vrai qu'il y a eu le raid de Cosmo qui a amené beaucoup de personnes. Non, mais c'était vraiment cool. Merci beaucoup à tous. On a besoin de chaîne et puis on essaye de la faire évoluer. J'ai été aux personnes. Franchement, bravo la commie, vous êtes des crèmes. Mais franchement, on sait jamais ce qui se passe, c'est sûr. Mais tout le monde a été hyper bienveillant. Mais je vois même Mani qui voulait absolument son dragon. Il y a des gens qui ont participé pour elle pour qu'elle puisse avoir le dragon. Je trouve ça juste adorable. Je trouve que c'était quelqu'un qui avait déjà gagné, qui avait demandé de participer pour elle. Je trouve ça juste trop chou, en fait. Il y avait une bonne ambiance, comme tu dis. Il y a eu aucun problème. C'est adorable. En fait, il n'y a rien de négatif, clairement. Il y a eu des petits couacs genre j'oublie de danser un truc, mais c'est normal. En tout cas, merci à vous tous. Nos amours et merci aux nouveaux venus, aux anciens. Et c'est cool parce que pour les deux ans de la chaîne, il y avait vraiment toute l'essence. C'est juste de passer du temps, de s'amuser, partager nos passions. Vraiment, ces dernières semaines, la commu a laissé vraiment sous toute la commu Craft. C'est un truc de dingue. Dernier petit coucou, Sandra. Bravo pour ton stream et tes deux ans. Merci beaucoup, Lyra. Un bisou à Foxy, suite. Elle était là tout à l'heure. C'est le stream de Folie. Merci à toi et à tous ceux qui ont participé au lot. Oui. Vraiment. Vraiment. Merci à tous ceux qui ont participé au lot. Céline qui est ici. Shaé. Freya. Ray. Vraiment. F... Bou. Tout le monde. J'aime pas. En fait, j'ai commencé à citer tout le monde et j'ai peur d'avoir oublié des gens. Aurore. Et moi aussi, beaucoup de travail pour une seule personne. Oui. Merci beaucoup. Shaé, tu as été un amour. Et Shaé, elle s'est réveillée tôt. Si vous connaissez Shaé, vous connaissez le truc. Non, elle était un amour parce que hier, vraiment, c'est elle qui m'a proposé de me donner un coup de main. Et je sais pas ce que j'aurais fait sans elle. J'ai suivi, mais j'ai vaincu. Oui, tu es un amour. Vraiment. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup. J'étais née de la voir si tôt sur le stream. On est d'accord, Séverine. Elle avait dit, je ferais mon mieux. C'est vrai, je me suis réveillée une heure plus tôt. Oui, non, mais clairement, on salue l'effort. Et je te remercie, en tout cas. Comme quoi, tout arrive. Bref, du coup, je vais décéder dans un coin. Je ne sais pas ce que je vais faire. Il faut que je joue à autre chose parce qu'il faut que je sorte des images de ce truc de ma tête. Peut-être que je m'écroulais entre deux. Peut-être que je mange un truc aussi. Bref, on s'en fout. Merci, Ali, encore pour le faire un jeu. En fait, j'ai même pas. J'ai hésité tout le monde sauf Ali, je crois, pour les lots. Merci à Ali aussi qui a offert un lot. Parcupage et le carnet. Bref. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et puis, de toute façon, on se retrouve mardi. On va faire un débrief du live. Voilà. C'est à tout ça. Voilà Flo qui... Oui, tu viens dire au revoir. Viens. Tu viens fermer le live avec maman. Viens. 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 Viens montrer comment t'es beau. Je n'ai pas d'internel jusqu'à mardi. Ah, de toute façon, demain, je ne vais pas live. J'ai envie de canner. Ce n'est pas pour mon live. J'ai comprimé. Désolée. J'ai des réactions. Oh, voilà. Un câlin. Je sais très bien que tu ne vas pas accepter du tout de faire un câlin comme ça. Et désolée, moi, j'ai des pattes dans la figure. Bonne soirée. Merci pour cette compagnie tout au long de la journée. Merci beaucoup, beaucoup, Mokacy, de ton follow, pour ta compagnie. Merci, Mani. Merci, Sonix. Merci tout le monde, en fait. Je ne vais pas commencer à nommer tout le monde séparément parce que je vous dis merci. Un petit steakur, oui, de l'amour. Regarde pas que tes lives. Mais je sais, je suis fatiguée. J'ai quoi, je l'ai dit ? Je me suis dit, mais Sandra, arrête de prendre pour la sereine du monde, là. Ça va bien. Et bon dimanche à vous. Des très gros bisous. Allez, j'y vais parce que dans un moment, je vais passer ce snapper et vous dire merci pendant 3 heures. Donc, très bonne fin de soirée. Des bisous. Un bon week-end. Et à mardi. Et oui, Séverine, j'ai passé un très très bon anniversaire. Et j'espère que vous avez passé une très bonne journée. D'accord. Voilà. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?